Nous avons mis le servomoteur avec une aiguille pour vérifier la position réelle du moteur. Nous avons également branché un oscilloscope pour vérifier le signal et on a fait un code pour contrôler le servomoteur avec un signal PWM qui est fourni par le biais d'un port sérieux. On utilise la librairie CERVO fournie avec le logiciel qui permet de faire la configuration automatiquement. La première chose que l'on fait dans notre code est de configurer le port sérieux en définissant la vitesse de communication ou aussi BOD RATE. Ensuite, grâce à la librairie, on va dire qu'on branche le servomoteur sur la broche numéro 9. La librairie va fixer la fréquence selon les standards. Ici, on dit au cerveau d'aller à la position neutre donnée par le constructeur qui est de 1.5 ms ou 1500 microsecondes. Dans la boucle infinie, le code va attendre pour le signal donné par l'utilisateur. On va rentrer dans le terminal les valeurs de PWM que l'on veut donner comme consigne au servomoteur. Ici, c'est très important, on a 1000 intervalles d'après le fichier du constructeur. Le constructeur nous indique qu'on peut aller entre 1000 et 2000 pour être dans la région de sécurité. Si on dépasse les limites, on peut soit abîmer les engrenages et donc le moteur, soit forcer sur le moteur ce qui fait tirer trop de courant et risque de griller la prise USB où est connecté l'Arduino si le servomoteur est alimenté par la carte Arduino. On compile pour vérifier qu'il n'y est pas d'erreur. On téléverse le programme sur la carte Arduino et on démarre l'application. Le servomoteur se met en position neutre, comme on avait mis dans le code pour la phase de setup. On peut voir sur l'oscilloscope que le signal a une fréquence de 50 Hz et qu'il y a une largeur d'impulsion de 1.5 ms. On change à 1 ms pour bouger le servomoteur à moins 45 degrés soit sur le papier à 0. Maintenant, on peut voir sur l'oscilloscope que la fréquence est toujours la même et qu'on a seulement modifié la largeur d'impulsion. On change à 2000 et le moteur va arriver à la position de plus 45 degrés depuis la position neutre, soit 90 degrés sur le papier. Toujours pareil, on voit que la fréquence est fixe et la largeur d'impulsion passe maintenant à 2 ms. On peut aussi faire bouger le moteur à des positions intermédiaires que l'on peut contrôler par la règle de 3 tout simplement. Donc entre 1000 et 2000 ms, faire la règle de 3 et trouver la position qui nous intéresse. On peut tester la précision de notre servomoteur en le mettant toujours aux mêmes positions, soit à 0, soit à 90 degrés. Pour le moment, on était sur la plage de sécurité donnée par le fabricant, mais on voit qu'on peut aller entre 800 et 2200 ms. On a donc modifié la position du papier pour qu'à 800 ms, de largeur d'impulsion, nous soyons à 0 sur le papier. La position maximale pour 2.2 ms donne 125 degrés. Mais on peut voir que la position neutre n'est pas exactement au milieu, car nous sommes à 60 degrés. C'est pour cela qu'il faut caractériser soi-même le moteur lorsqu'on sort de la plage conseillée et vérifier par soi-même que l'on est bien sur la plage qui est donnée par le constructeur, ce qui ne correspond pas dans notre cas aux 165 degrés promus. Merci. 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 Merci.